Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de Sphère Animée. Pour construire ce tutoriel, je me suis servi du logiciel CamStudio, qui est un logiciel de capture d'écran vidéo. Je me suis servi de Gimp 2.8 pour construire l'animation que vous allez pouvoir suivre étape par étape, et de Window Live Movie Maker pour faire très simplement le montage de cette vidéo. Bien, nous allons commencer. Tout d'abord, Menu Démarrer Tous les programmes Gimp 2.8. L'application se lance. Menu Fichiers Nouvelles images. Pour la taille, j'ai mis 400x400. Dans les options Avancées, je clique sur Transparence, puis je Valide. Je vais choisir un motif dans la fenêtre Motif. Dans la boîte à outils, je prends l'outil de remplissage. Et dans les options de l'outil, je coche Remplissage avec le motif. Je clique dans la zone de travail pour la remplir avec mon motif. Menu Filtres, Distorsions, Déformations Interactives. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je m'amuse à déformer le motif. Je peux agir sur le rayon de déformation et sur l'intensité. Je peux aussi changer de mode de déformation. Ici en tourbillon, par exemple. Puis, je valide. Dans la boîte à outils, je sélectionne l'outil texte et je clique dans la zone de travail. Ce qui ouvre un calque texte dans la fenêtre des calques. J'écris mon texte, puis je le sélectionne. Je modifie sa taille dans la fenêtre des options de l'outil. Puis, je vais prendre l'outil de déplacement dans la boîte à outils. Je recentre manuellement mon texte. Pour être plus à l'aise, je vais agrandir les fenêtres des calques et des outils. Et je mets ma zone de travail à 200%. Bon. Je reprends l'outil texte. Je sélectionne de nouveau mon texte. Et dans la fenêtre options des outils, je clique sur utiliser l'éditeur. Je le mets en gras et je clique sur OK. Je reprends l'outil de déplacement pour recentrer mon texte. Puis, toujours dans la boîte à outils, je clique sur l'outil de mise à l'échelle. Je pourrais agir dans la fenêtre qui s'est ouverte, mais je préfère le faire manuellement à l'aide des poignées dans la zone de travail. Quand je suis satisfait, je clique sur échelle. Maintenant, je vais chercher l'outil de sélection contiguë dans la boîte à outils. Et grâce au mode Ajouter à la sélection actuelle dans les options des outils, je vais pouvoir sélectionner toutes les lettres l'une après l'autre. Maintenant, je vais dans la fenêtre calque pour dupliquer mon calque de texte. Puis, je clique sur l'outil dégradé dans la boîte à outils. Et je vais changer les couleurs de premier plan et d'arrière-plan pour construire mon dégradé. Puis, je clique dans la zone de travail dans le sens où je veux installer mon dégradé. Voilà, un peu plus court. Je vais au menu Sélection, Aucune. Je prends l'outil de déplacement et je fais apparaître le deuxième calque de mon texte de manière à donner un effet d'ombre portée. Puis, je clique droit sur les calques, Fusionner vers le bas, pour n'avoir plus qu'un seul calque. Je peux maintenant le dupliquer. Puis, je vais au menu Filtres, Ma page, Plaquer sur un objet. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Sphères, sur Arrière-plan transparent, Carrelé avec l'image source et Mise à jour en direct de l'aperçu. J'ouvre l'onglet Orientation et je bouge le curseur de rotation en Y sur 180 et je valide. Je duplique le calque d'arrière-plan. Je duplique le calque d'arrière-plan. Je vais dans le menu Filtres, Réafficher, Plaquer sur un objet. J'ouvre l'onglet Orientation et en Y de rotation, je mets cette fois 170. Je valide. Je duplique une nouvelle fois le calque d'arrière-plan. Menu Filtres, Réafficher, Plaquer sur un objet. Et dans l'onglet Orientation, je mets 160 et je valide. Je vais reproduire cette procédure de 10 en 10, jusqu'à ce que j'arrive à moins 170. Sachant que j'utiliserai le calque arrière-plan sans le reproduire pour cette dernière opération. Je peux maintenant aller vérifier l'animation en passant par le menu Filtres, Animation, Rejouer l'animation. Je peux me rendre compte que je me suis trompé de côté pour l'animation par rapport à mon texte. Je vais tout de même vous montrer la procédure pour l'enregistrer en GIF. Menu Fichiers, Exporter. Je nomme mon fichier. Puis je clique sur Sélectionner le type de fichier, selon l'extension. Et je cherche Images GIF. Puis je clique sur Exporter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Animation, puis sur Une image par calque. Je coche les deux dernières cases et je clique sur Exporter. Je vais maintenant chercher le fichier que je viens d'enregistrer. Et je vais l'ouvrir avec un navigateur Internet. Mon animation est fluide, mais elle marcherait mieux dans l'autre sens. Je reviens sur Gimp pour réparer mon erreur. Je vais dans la fenêtre Historique et je peux remonter mes actions jusqu'au moment où j'ai fait l'erreur. Et donc, je vais devoir refaire toute la partie animation. Mais cette fois, je vais démarrer du bon côté. Je duplique le calque. Filtre. Ma page. Plaquer sur un objet. Dans l'onglet Options, je reprends Sphères. Arrière-plan transparent. Mise à jour en direct de l'aperçu. Carrelé avec l'image source. Et dans l'onglet Orientation, je mets cette fois moins 180 en Y de rotation. Je valide. Et je reprends la procédure de 10 en 10 jusqu'à arriver à plus 170. Comme ça, j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi. Voilà. Je vais pouvoir aller vérifier mon animation. filtre, animation, rejouer l'animation. Cette fois, ma sphère tourne dans le bon sens pour pouvoir lire mon texte. Je peux maintenant exporter mon animation. Menu fichier, exporter. Je le nomme. Et je le mets en GIF. Je clique sur exporter. Je vérifie la case animation, une image par calque et les deux dernières cases. Enfin, je clique sur exporter. Mon animation est finie. Je vais aller la vérifier. Pour cela, je l'ouvre dans un navigateur Internet. Voilà, l'animation est terminée. Je vous remercie de votre visite et j'espère que mon petit tutoriel vous aura apporté quelque chose. Merci. 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 Merci.